Moi je prends acte de cette décision du gouvernement qui fait suite à la loi du 23 mars. Il fallait que le gouvernement ait entre les mains l'avis du comité scientifique pour prendre cette décision. C'est forcément un choix difficile parce que les doutes de la part des élus, de la part des habitants sont encore nombreux. Mais ma foi, le choix fait par le gouvernement est un choix qui fait que la démocratie doit reprendre ses droits. Et maintenant il faut que cette séquence des élections municipales se termine et qu'on puisse avoir dans les 35 000 communes de France et dans toutes les intercommunalités de nouveaux élus qui puissent affronter ce mandat et les défis importants qui seront devant eux. Alors le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur l'ont rappelé, ce deuxième tour aura lieu si et seulement si la situation sanitaire le permet. Ce sera forcément une campagne électorale un peu différente, un peu particulière ? Alors il y aura évidemment cet avis à mi-période dans 15 jours du Conseil scientifique. Nouvel avis pour dire si ces élections municipales peuvent effectivement avoir lieu le 28 juin. Et évidemment ce second tour sera très différent d'un second tour habituel. D'abord parce que les candidats bénéficieront de plus de temps, d'une part, mais qu'en même temps d'autre part, on ne pourra pas faire campagne comme on le fait habituellement avec des restrictions en termes de réunion publique. Et puis cette question du jour du vote où il faut que les électeurs puissent venir voter en toute sécurité sanitaire. Et c'est ça mon sujet finalement. Le droit de vote est un droit important, c'est une liberté publique. Il faut que tous les Français qui décident de s'exprimer puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça que la question de l'assouplissement des procurations est quelque chose à mes yeux qui est très important. Est-ce que vous ne craignez pas, comme certains candidats à ce deuxième tour, une abstention qui sera aussi élevée, peut-être pas aussi élevée que lors du premier tour, mais on risque d'avoir encore une abstention, sachant que l'on est toujours dans un risque d'état d'urgence sanitaire ? Bien sûr que je crains ce risque de l'abstention importante. On sera au tout début de l'été, presque au début des vacances. Il y a un certain nombre de gens qui vont commencer à partir. En même temps, je pense que les Français ont pris l'habitude de porter le masque, d'avoir des précautions d'hygiène qui n'étaient pas du tout en vigueur dans notre pays au 15 mars. Il faut vraiment que, je vous le redis, que les Français qui veulent venir voter puissent le faire. Dernière chose, est-ce que ces élections, ce deuxième tour, aura une vraie valeur selon vous, sachant le contexte ? Mais le premier tour a une valeur comme le second tour. On est toujours le fruit d'un contexte. Et évidemment, sur ces élections municipales, il y aura toujours ce doute des conditions dans lesquelles le premier tour et le deuxième tour sont organisées. Mais si vous reportez cette date au mois de septembre, au mois de janvier ou mars l'année prochaine, quelles garanties avons-nous d'avoir de meilleures conditions d'organisation de ces élections ? Moi, je pense que les collectivités locales, et en particulier en Haute-Savoie, ont besoin d'avoir des assemblées délibérantes renouvelées. Elles l'ont été très largement déjà au premier tour. Il manque quelques communes. Ces communes, il faut qu'elles puissent élire leur conseil municipal.